... Bienvenue et merci d'être parmi nous, même si les activités pullulent en cet automne de mobilisation. C'est néanmoins avec grand plaisir, comme je vous disais, qu'on vous accueille pour cette journée d'études qui vient de lancer les festivités du 40e anniversaire du Centre Justice et le Foix, le Centre d'analyse sociale fondé par les Jésuites du Québec en 1983. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le centre, c'est un centre d'analyse, de recherche et de réflexion qui pose un regard critique sur les enjeux du monde contemporain. Il y a un parti pris manifeste pour la justice sociale, pour l'égalité, la solidarité, l'écoute des voix marginalisées et le respect de la terre, qui est évidemment le thème de cette journée. C'est une œuvre sociale de la Compagnie de Jésus et elle publie la revue Relations, qui existe, elle, depuis 1941. C'est une des plus anciennes revues au Québec, en fait. Et on peut trouver d'ailleurs plusieurs de ses numéros à l'accueil, dont le plus récent qui porte le titre « Par-delà l'effondrement » et qui résonne bien avec la thématique d'aujourd'hui. Sinon, le CJF organise aussi plusieurs activités publiques, comme aujourd'hui, et un secteur qui se nomme « Vivre ensemble », qui développe une expertise sur les enjeux d'immigration, de protection des personnes réfugiées, aussi sur le pluralisme culturel et religieux. Et, en fait, tous les enjeux du pluralisme dans la société québécoise et à l'international. Le CJF est un acteur central de la mouvance sociale chrétienne. Et, depuis 2018, il mène un projet qui vise à réfléchir sur la mémoire et l'avenir du christianisme social, qui s'appelle « L'avenir du christianisme social » et qui se décline de différentes façons, dont un portail web sur la mémoire, sur l'histoire de cette mouvance sociale chrétienne au Québec. Alors, pour avoir plus de détails sur le centre, pour ceux et celles qui en veulent, je vous invite à consulter notre site web, au cjf.qc.ca. Et, voilà, donc, au cours de cette journée, on va souligner, comme je le disais, les 40 ans du centre par les moyens qui ont toujours fait sa force, donc l'analyse sociale critique, rigoureuse, ancrée dans la pratique, et qui permet de toucher à la tête et le cœur pour susciter l'engagement pour la justice sociale. Donc, je laisse maintenant la parole à notre directrice, Isabelle Lemelin, qui va vous présenter la genèse de cette journée d'études. Mais, en fait, pardon, juste avant de passer la parole à Isabelle, je voulais souligner qu'en résonance avec les sujets qu'on aborderait aujourd'hui, on tenait à souligner le fait que le lieu où on se réunit se trouve sur un territoire autochtone colonisé. Tchouchiake, nom que la nation Ganyangarga Mohawk donne à Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreux premiers peuples. Alors, nous voulions respecter les liens passés et actuels, les futurs des Premières Nations avec ces terres et en tenir compte dans nos relations avec elles et toutes les personnes qui vivent désormais sur ce territoire. Conscients du travail de décolonisation à mener avec les premiers peuples d'ici, nous ne pouvons quand même pas passer sous silence notre solidarité avec les peuples de Palestine qui vivent présentement les conséquences assez dévastatrices d'une entreprise coloniale qui dure depuis plus de 75 ans. Une injustice qui rend impossible tout effort de paix digne de ce nom, paix que nous appelons de nouveau, évidemment. Alors, la parole est à toi, Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là en si grand nombre. Avant de vous faire un peu mon prêche de nouvelle directrice du Centre de justice et foi, je voulais vous rappeler que nous sommes dans un univers extractiviste. Donc aujourd'hui, il y a prise de votre image. Nous allons enfermer votre âme dans nos caméras, autant photographiques que vidéographiques. Donc voilà, j'espère que ça permettra justement de résister et fleurir tous ensemble avec force. Nous sommes tous et toutes très heureux et heureuses de vous recevoir aujourd'hui, de vous accueillir à la maison Belle-Armaine et de prendre part, en fait, d'une certaine façon, à cet soin qu'on veut donner à notre maison commune. Cette journée d'études, donc, sur les écologies plurielles, a vu le jour. J'aime ça quand on me parle de Genèse, j'ai l'impression que je suis Dieu et que ma parole va mettre au monde un monde. C'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne, de toute façon. Mais donc, cette journée a vu le jour grâce à un désir de réfléchir en commun, ce qui est assez fréquent ici, à ce qui est pour certains le signe de notre temps, soit la crise écologique, climatique, environnementale, vous pouvez la nommer comme bon vous semble. Évidemment, plusieurs journées, colloques, conférences sur ce thème pullulent aussi dans nos calendriers culturels de villes et villages. C'est souhaitable, évidemment, puisque cette crise qui exacerbe les inégalités et les injustices n'a pas de frontières. Contrairement à maintes autres clameurs de la Terre, elle s'entend partout. Si on a des oreilles, bien sûr. Et comme elle s'étend aussi partout, contrairement à maintes situations à feu et à sang, elle se voit aussi partout, que ce soit de nos balcons, sur nos écrans, ou dans l'envers de nos paupières quand on rêve la nuit. Et donc, cette crise nous interpelle tous et toutes, même ceux et celles qui la nient, puisqu'ils n'en parleraient même pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Compte tenu de sa nature et de son ampleur, cette crise ne peut se penser isolément, ne peut se réfléchir en silo. Multiforme et hautement complexe, elle exige que nous parlions de ces multiples dimensions, que nous échangeions nos visions. Pour produire un temps soit peu de sens ou beaucoup, pour revoir nos rapports au monde, aux autres, et aux idées mêmes de monde et d'altérité, nous le savons, qu'on le sait au centre, vous le savez probablement aussi, les idées doivent s'entrechoquer. L'équipe a donc décidé d'unir ses forces ou de proposer, en fait, ces différentes façons de faire et de présenter ces différents réseaux aussi, d'offrir en partage ces mondes et ces richesses pour penser à cette crise collective, hors du commun, mais qui est commune à tous et toutes, en sachant évidemment aussi très bien qu'il n'y a pas une réponse, qu'il faut donc penser et parler au pluriel pour que de nouveaux mondes au pluriel deviennent non seulement pensables, mais ultimement possibles. Il n'y a peut-être qu'ici que cette question environnementale convoquera certes la tête et le cœur, mais sera aussi une réflexion sur ce qui se trouve entre les deux, soit le souffle ou l'esprit, pour penser un peu en grec. Ce qui meut l'une et l'autre, donc la tête et le cœur, et qui fait s'agiter les mains parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'action, c'est ce qui remue ce souffle, ce qui émeut et parfois secoue. Cette journée est pleine de ce souffle et est à l'image de l'identité du centre, le Centre Justice et Foy, un centre unique au Québec, un centre que je fais souvent en boutade, qui est au centre des univers ou des plurivers universitaires, communautaires et religieux, un centre qui est au cœur des débats depuis 40 ans, qui a pris part à tellement de questions cruciales au Québec qu'il a fait histoire. Donc, 40 ans, ce n'est pas long quand on pense à notre monde, mais dans le cas présent, je pense qu'on peut, et je vais le dire comme ça aussi, se péter les bretelles. Un peu! Les trois panels qui vous seront aujourd'hui présentés sont les reflets des approches et des préoccupations particulières de la revue Relations, du secteur Vivre ensemble et du projet sur l'avenir du Christianisme social dont Emiliano vient de vous parler. Concocté par ceux et celles qui les présenteront, Myriam Mouloud et Frédéric, qui y travaillent depuis des mois et que je salue ici et que vous allez voir pendant de bien longs moments, nous souhaitons donc que ces panels et que ces trois moments forts de la journée portent leurs fruits. Pour nous, des fruits, c'est faire naître en vous mille et une questions, c'est bousculer potentiellement vos convictions et susciter, s'il n'existe déjà, le désir d'une certaine conversion écologique. Car oui, en bonne œuvre jésuite que nous sommes, il nous importe évidemment de travailler avec les autres pour la sauvegarde de notre maison commune, comme nous invitait à le faire le pape François dans son encyclique, la date aussi, qui date déjà de 2015. Il a relancé un peu, pas le débat, mais l'urgence, il nous a rappelé qu'il fallait mettre davantage l'épaule à la roue, davantage dire à nos dirigeants qu'il fallait agir sans plus tarder, d'une certaine façon. mais moi, j'irais un peu plus loin que le pape François parce que la conversion, bien sûr, c'est beau, c'est bon, mais il y a aussi la révolution parce que d'une certaine façon, ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir, c'est probablement un retournement sur nous-mêmes, chacun et chacune complet sur soi. Une révolution qui peut se dire aussi d'une certaine façon réconciliation avec la nature qui est et qui nous sommes, réconciliation qui implique toujours davantage de justice. Cet engagement pour la sauvegarde de notre maison commune apparaît dans la nouvelle mouture de notre énoncée de mission. Ce n'est pas nouveau que nous avons ce soin ou cette préoccupation, mais depuis quelques mois, le Centre justice et foi a ajouté et fait sienne l'urgence de lutter pour la justice environnementale et climatique en noir sur blanc, clairement, et continue de promouvoir une citoyenneté active, des voies de sortie aux capitalistes, une analyse féministe et, en mettant toujours de l'avant, une vision critique et incarnée du christianisme. Depuis 40 ans, donc, le discernement qui est fait au Centre change la face du Québec et nous souhaitons que le travail en commun d'aujourd'hui participe aussi d'un tel changement. Nous souhaitons également par cette journée d'études vous partager un peu, voire beaucoup, de notre espérance têtue. parce que peut-être l'avez-vous remarqué, c'est notre clameur anniversaire, c'est 40 ans d'espérance têtue pour ne pas dire 40 ans de tête de cochon. Mais, c'est important justement quand on pense à la résistance aux luttes qu'on a amenées et qui semblent que se multiplier. et cette espérance têtue, d'une certaine façon, c'est le présent, peut-être un peu le futur, que nous nous offrons et que nous souhaitons aussi nous offrir. Même si le sujet de cette journée d'études qui ouvre le bal de nos célébrations du 40e anniversaire peut susciter en vous de tristes émotions, même si de la boîte de Pandore que nous allons ouvrir, s'échapperont bien évidemment bien des mots, M-O-U-T-S-M-A-U-X, il nous importe de vous rappeler que dans cette boîte, comme dans le mythe, il reste toujours l'espérance. Merci. Sans plus attendre, je présente très rapidement le programme de la journée et après, on va passer au premier panel qui sera animé par ma collègue Myriam Cloutier. Simplement pour rappeler que c'est bien dans l'esprit d'aborder le front de la crise écologique en tant que crise de notre rapport au monde qu'on vous propose cette journée d'études. Un rapport au monde qui est fondé sur la coupure entre nature et culture et sur la foi aveugle dans le progrès technique qui autorise l'exploitation sans limite d'une nature, entre guillemets, conçue comme un objet distinct de l'humain et extérieur à la société. Donc, dans cette vision coloniale moderne qui tend à écraser la pluralité des formes de vie, tout ce qui est apparenté à l'idée de nature est soumis à des formes analogues de domination, de domestication, de réduction, du corps des femmes aux populations non-blanches en passant par les non-humains et les mondes invisibles. Donc, une relation plus holistique et mutualiste à ce qu'on appelle la nature est donc indispensable si on espère préserver un monde habitable au sens écologique mais aussi social, psychique et spirituel du terme. Alors, quelles luttes et mobilisations actuelles peuvent nous inspirer dans ce changement radical de paradigme et nous inciter à devenir la nature qui se défend comme le veut le slogan en vogue? Comment dépasser le rationalisme étroit de nos sociétés sécularistes qui désenchante le monde et permet son exploitation en reléguant aux marges la richesse des mondes invisibles? Et quelles lectures critiques des traditions spirituelles dominantes peuvent contribuer à un réenchantement porteur de vie au bénéfice de nouvelles relations entre humains et non-humains? Alors, ce sont ces réflexions-là qui sont au croisement de l'écologie, des luttes des coloniales et féministes, sans oublier les questions spirituelles, évidemment, que nous déploierons tout au long de la journée en cherchant à les relier à travers les trois panels dont vous avez le titre et la description un peu plus sommaire dans le petit programme que vous avez entre les mains qu'on vous a remis à l'accueil. Alors, voilà, je laisse la parole à Myriam et à ses invités qui vont vous les présenter plus en détail. Merci. 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 Merci.